Musique Au début quand on me parlait des gaz de schiste Moi j'étais genre bah c'est bon normalement c'est interdit en France Tout va bien Jusqu'à ce qu'un jour je rentre chez moi Et je vois ça Ils en avaient importé Ici En France Et là y'a Bob qui m'appelle Et je comprends tout de suite qu'il faut qu'on remonte à la source Qui finance tout ça ? Alors on retrace l'argent Et on est vraiment choqué de constater Que l'un des principaux soutiens aux énergies sales C'est la Société Générale Nous sommes ici aujourd'hui Parce que Société Générale Est la numéro 1 des banques françaises En matière de soutien aux énergies sales Au charbon Au gaz de schiste Au sable bitumineux Au forage ultra profond Et au forage en article C'est dans tous les recoins Ca s'en voit pas regarde C'est avérant qu'une banque commerciale continue Après un été où on a connu des incendies en Californie Et de nombreux autres événements climatiques extrêmes Bah c'est pas évident C'est pas évident parce que c'est très très sale en fait C'est très très sale Toute ses bonnes volontés C'est de nettoyer au maximum Mais on est encore loin d'une agence propre quoi Malheureusement Société Générale Elle soutient notamment la politique climaticide de Trump aux Etats-Unis Avec d'énormes soutiens qui vont au développement du gaz de schiste en Amérique du Nord En plus en France l'exploitation de gaz de schiste est interdite depuis 2011 Mais pourtant nos banques continuent à soutenir leur exploitation Et surtout leur exportation vers la France à l'étranger Ah pas du tout là, c'est impossible C'est trop encrassé, c'est bien trop sale Du 12 au 14 septembre Il y a un sommet à San Francisco sur l'action climatique Que le PDG de Société Générale Isra Et nous on lui demande qu'il fasse des annonces Sur le changement de sa politique lors de ce sommet Et en premier lieu on lui demande de sortir Et d'arrêter de soutenir le projet Rio Grande LNG Qui est un énorme complexe d'exploitation et d'exportation de gaz de schiste au Texas Et si elle ne le fait pas, alors nous lançons un vaste appel à une action de masse Le 14 décembre, jour symbolique de la fin de la COP24 A venir faire une vaste opération de nettoyage du siège de la Société Générale au 29 boulevard Haussmann On va pas y arriver On y arrive pas en fait Trop sale Trop sale On a du mal parce que c'est vraiment très sale Je comprends pas qu'une banque puisse faire ça quoi Enfin vraiment, comme je disais, ça sent le gaz Ça sent le gaz J'ai jamais vu une banque aussi sale Il y a des investissements crades dans tous les recoins Du gaz de schiste liquéfié Des forages en eau profonde Franchement c'est dégueulasse C'est tellement dégueulasse Qu'on a dû faire appel Aux experts Alerte générale L'agence est trop sale Il faut évacuer le personnel de ménage On les a bien secoués Et on s'arrêtera pas tant qu'ils auront pas changé leur politique Et s'ils refusent Et bien la prochaine fois Ce sera du lourd Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz